Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la cosmogonie, c'est à dire la naissance du monde par les grecs. En fonction de toutes les versions nous avons dû en choisir une. C'est donc dans l'antiquité qu'Esiad écrivit un poème sur l'origine des dieux, la Théogonie. Au commencement fut Chao, là où l'univers n'était que confusion et désordre, du chaos surgit Eros, le dieu de l'amour, le plus beau des immortels, la puissance créatrice. Le fils de Nyx, Thanatos, la mort, aussi sortie du chaos, l'ennemi implacable des humains. Tenant une fois à la main, il avait un cœur de fer, des entrailles des reins et une âme de bronze. Eros et Thanatos, l'amour et la mort, contraires ou complémentaires. Naki et Reb, une divinité infernale née du chaos, représentant les ténèbres. Il fut plus tard transformé en fleuve et donna son nom à une région située entre le monde des vivants et l'enfer, où passent les âmes des morts. Nyx était la déesse de la nuit. Elle aurait le pouvoir de maudire les mortels tout comme les dieux. La nuit habitait habituellement aux enfers. Elle tient un bouquet de pavots, plantes qui servent à apporter l'oubli, les songes et le sommeil. Nyx et Ereb s'accouplèrent et donnèrent naissance à Aether. Elle représente la partie supérieure du ciel, où la lumière est la plus pure. Emera est la sœur d'Ether. C'est la lumière terrestre. Le soir venu, sa mère, Nyx, recouvre la terre d'obscurité pour apporter la nuit aux hommes. Le matin, Emera écarte ce voile, découvrant ainsi l'Ether bleu et brillant du jour. Apparaissent aussi les trois parcs, Clotho, la fileuse, l'Akésis, celle qui tire au sort, et Atropos, l'inévitable. Aussi appelées Nona, Decima et Morta. Leurs origines sont très floues. Elles ont pratiqué leur rôle dès la naissance du monde. Elles veillent sur les mortels. À la naissance de l'homme, un fil est déroulé représentant son parcours. Quand le fil arrive à sa fin, une des moires coupe celui-ci et c'est ainsi que l'homme meurt. Elles sont le symbole de l'évolution de l'univers et du destin. Vient Abyss, le mal des enfers. Certains l'imaginent perforer de trous qui permettraient le transfert d'eau entre les abysses et le tartare. Tartare représente la fin de la terre. Surgis du chaos, c'est une région sans vie, aride et brumeuse. C'est un lieu où la porte de fer est au seuil de bronze. Là où toutes les formes de tortures sont représentées. À l'intérieur, il en enferme les plus grands criminels. Camper en est la gardienne. La distance du tartare jusqu'à la surface est égale à celle qui sépare les cieux de la surface. Caron, le guide des enfers, est le fils d'Ereb et de Nyx. Il choisissait ses passagers dans la foule qui s'entassaient sur la rive. Il les prenait sur sa barque pour traverser le fleuve Acheron vers le séjour des morts. Ceux qui ne pouvaient pas payer devaient rester sur les bords du fleuve pendant cent ans. Vient Gaïa, la déesse de la terre, créant la beauté harmonieuse mais également le chaos originel. Elle engendra seul Ouranos, le ciel de grandeur égale à elle, pour la couvrir toute entière. Elle donna naissance à Pontos, la mer stérile au flot harmonieux, la personnification masculine de la mer. Et à Ouréa, la personnification masculine des montagnes. Ensuite, vers d'autres dieux, d'autres civilisations. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada